Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais essayer de répondre à une question qui revient souvent. Peut-on utiliser des images qui se trouvent sur Internet pour peindre ? Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas encore, je me présente. Je suis René Milon, artiste de peinture, professeur de peinture. Je donne des cours de peinture en ligne et j'ajoute des nouvelles vidéos sur cette chaîne YouTube tous les mercredis. Alors, si vous ne voulez pas en manquer, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et n'oubliez pas aussi de cliquer sur la petite cloche. Quand on pratique les joies de la peinture et surtout quand on débute, on aime bien peindre à partir de belles images. Et comme on n'a pas encore l'œil bien exercé, surtout lorsqu'on prend nos photos, elles ne sont pas toujours bien composées ni assez belles à notre goût pour faire vraiment un beau tableau. C'est ce que j'ai pu remarquer, surtout auprès de nombreux élèves dans mes cours de peinture. Et donc, pour remédier à ce problème, on surfe sur le net à la recherche du modèle pour le prochain tableau, en espérant que cette fois, il sera réussi. Mais est-ce que cela est légal et quels sont les risques ? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette vidéo. Mais juste avant, je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur le lien dans la description sous cette vidéo pour télécharger gratuitement un e-book qui s'appelle « De total débutant à peintre confirmé ». 71 pages qui vous parlent de dessin, de peinture à l'huile et de peinture acrylique. Et c'est gratuit. Allez-y, c'est gratuit. Téléchargez-le. Et donc, voilà. Alors, peut-on utiliser une image trouvée sur Internet pour peindre un tableau ? Quand j'ai commencé à peindre, j'ai utilisé une carte postale comme modèle pour mon tout premier tableau. Je n'avais même pas Internet. C'était en 1990. Qu'est-ce qu'on avait ? On avait des livres, on avait des cartes postales, des calendriers. Et puis, je pense que c'est pas mal tout. On ne montrait pas non plus nos peintures sur Internet. Qui allait voir ce qu'on avait peint ? Pas grand monde, à part peut-être la famille, les amis, l'entourage, mais ceux qui venaient à la maison peut-être, c'est tout. Mais aujourd'hui, tout ce qu'on met sur Internet, ça peut être vu par des millions de personnes. Et qui a vu quoi ? Et qui connaît qui ? Qui va dire à l'autre ce qu'il a vu ? Et un faux pas, ça peut très vite devenir des nuits sans sommeil ou un cauchemar. Alors, on prend une photo sur Internet, on peint le tableau, on met la photo du tableau sur Facebook, et après, on y repense toute la nuit en imaginant la police venir frapper à notre porte. Alors, si c'est ça les joies de la peinture, je crois qu'il vaut mieux laisser les pinceaux et acheter une bonne canne à pêche. Donc, il vaut mieux respecter les droits d'auteur à la lettre. Et comme ça, on va bien dormir la nuit. Et ça n'est pas si difficile que ça. Suivre les droits d'auteur, les respecter, c'est ni difficile, ni contraignant. Tout d'abord, sachez que toutes les images que vous trouvez sur Internet sont d'office, protégées par la loi sur les droits d'auteur. Parce que j'ai déjà entendu dire, quelqu'un l'a mis sur Internet, ça veut dire que je peux le prendre. Non, pas du tout. La loi protège la personne qui a fait cette œuvre-là, que ce soit une photo, une peinture, peu importe. C'est protégé pendant toute la vie de l'auteur, plus une période à l'an de 50 à 70 ans selon le pays. En France, c'est 70 ans, au Canada, c'est 50 ans. C'est-à-dire que si je fais une photo de, je ne sais pas moi, peut-être du pont Jacques Cartier à Montréal, elle est belle, une belle photo, un coucher de soleil, je la mets sur Facebook pour la partager. Vous ne pouvez pas la prendre pour faire une peinture avec. D'office, vous ne pouvez pas le faire. Vous pourrez le faire 50 ans après ma mort, parce que je vis ici au Canada. Si c'est en France, c'est 70 ans après ma mort. Voilà. Ça, c'est pas mal la base. Et après cette période-là de 50 ans ou 70 ans selon le pays, après la mort de l'artiste, eh bien, on va dire de l'auteur, c'est peut-être même pas un artiste, un auteur, l'œuvre passe dans ce qu'on appelle le domaine public, et puis elle peut être utilisée sans autorisation. Donc, vous pouvez déjà aujourd'hui utiliser toutes les images qui font partie du domaine public. Et si on y pense bien, vous ne trouverez certainement pas, pour votre prochain tableau, une belle photo numérique prise par un professionnel qui est décédé depuis plus de 70 ans. Ça serait une photo ancienne en noir et blanc, peut-être. Mais, belles photos numériques, ça ne se peut vraiment pas, parce que ce sont des photos récentes. Tu sais, des belles, belles photos qu'on va trouver sur les calendriers il n'y a pas longtemps, tout ça. Il y en a encore des calendriers, c'est sûr, mais c'est moins... C'est moins fréquent aujourd'hui. Alors, vous pourriez quand même être inspiré par la reproduction d'une photo ancienne, il n'y a pas de problème, très ancienne. Ou d'une peinture ancienne, alors à ce moment-là, pourquoi pas ? L'œuvre d'un grand maître. Un grand maître de l'art impressionniste, comme je le fais dans la formation Peindre à la manière des grands maîtres. Par exemple, ce tableau fait partie de cette formation-là, Peindre à la manière des grands maîtres. Les nymphéas, de monnaie, une reproduction. On s'amuse, on essaye de faire pareil, on obtient un beau tableau. Puis là, on a respecté les droits d'auteur. Et il faut toujours vérifier, quand même, si l'auteur est bien décédé depuis plus de 70 ans. Par exemple, vous ne pourriez pas reproduire un Picasso sans respecter les droits d'auteur, parce que Picasso, ça ne fait pas 70 ans qu'il est mort. Alors, vous pouvez aussi utiliser des images qui sont explicitement proposées avec des droits d'utilisation. Alors, vous trouverez ces images sur des sites internet spécialisés, comme par exemple, Flicker, PX Ear, Pixneo, Fotolia, Shutterstock, 123RF, Arjan, Arjan, c'est A-R-J-A-N. Il y en a sûrement beaucoup d'autres. D'ailleurs, si vous en connaissez, si vous voulez nous les partager, mettez-les dans la description, dans l'espace de commentaires sous la vidéo. Ça serait intéressant comme ça, si des fois, j'en ai oublié. Et si vous connaissez un bon site internet d'images qui sont en libre de droit, ça va nous aider, bien entendu. On va pouvoir en profiter, nous aussi. Moi, personnellement, j'aime bien Flicker et Arjan. Pour les photos gratuites, surtout. Et Shutterstock, pour les images payantes. Mais sur tous ces sites, quand même, il faut bien lire les conditions et surtout la licence qui accompagne l'image pour s'assurer que l'utilisation, qu'on a l'intention d'en faire, vraiment, est bien autorisée. Donc ça, c'est vraiment dans le cas où on cherche des images, on cherche des belles images pour faire un tableau. On dit, demain, je vais faire un tableau, je vois une image, je ne sais pas, moi, mettons, un beau petit chien, un petit chiot, je n'ai pas de photo, je vais sur internet, je cherche, et là, il y a des sites pour ça. C'est bien, c'est correct, ça va aller. Mais dans un autre cas, par exemple, vous ne cherchez pas une image. Vous êtes en train de surfer sur internet, vous voyez, par exemple, sur Facebook, ou sur Instagram, ou Pinterest, ou ailleurs, vous trouvez une image, une image qui vous plaît beaucoup, qui vous touche particulièrement. Et là, vous dites, j'aimerais bien utiliser cette image pour faire une peinture. J'aimerais l'utiliser pour faire un beau tableau, mais là, elle n'est pas libre de droit. À moins que ce soit la photo, je ne sais pas, moi, mettons, d'un tableau de monnaie que quelqu'un a mis là, bon, c'est correct, là, mais il faut quand même s'en assurer. Mais sinon, si c'est une photo de quelqu'un, ou je ne sais pas c'est qui, ça peut être moi qui ai mis une photo, puis quelqu'un est allé la chercher, la met sur Pinterest, Instagram, je ne sais pas trop, ou des fois, ça pourrait arriver. Mais bon, si vous trouvez une photo, je suis sur Facebook, je vois une belle photo, là, d'un de mes contacts Facebook, qui est allé en vacances, et puis, je trouve super, j'aimerais la peindre, l'utiliser pour la peindre. Eh bien, je contacte la personne, vous écrivez à l'auteur de la photo, vous lui demandez la permission, en spécifiant bien l'usage que vous allez en faire. Parce qu'il peut y avoir une différence entre utiliser l'image pour faire une étude de peinture, comme une étude, un tableau, juste pour vous amuser, pour vous pratiquer, puis vous ne l'encadrez pas, vous ne faites rien avec, c'est une étude, c'est quelque chose. Maintenant, si vous faites une peinture, pour en faire un tableau, un beau tableau, un grand format, pour l'exposer dans les symposiums, les expositions, pour essayer de le vendre sur votre site Internet ou sur votre page Facebook avec un prix en dessous, ou pour l'offrir un cadeau à quelqu'un, pour n'importe quelle raison, toutes ces raisons-là, il faudrait au moins le dire à l'auteur ce que vous voulez faire de ce tableau que vous allez peindre à partir de sa photo. Il n'y a aucun risque à demander ce genre d'autorisation. Alors, soit vous aurez une réponse négative, et là, l'auteur aura certainement ses raisons, soit au contraire, non seulement il sera d'accord, mais peut-être même qu'en plus il va vous remercier pour l'honneur que vous lui faites. Si c'est un photographe professionnel, c'est une chose, si c'est une personne qui fait de la photo en tant qu'amateur, ça peut vraiment l'intéresser que vous fassiez un tableau à partir de son tableau, mais c'est sûr qu'il faudra toujours l'indiquer, le dire, vous dites, j'ai fait ce tableau à partir de la photo de telle personne, et lorsqu'on identifie le tableau à l'endos, pareil, il faut marquer aussi quel est le vrai auteur de la personne. Mais, cela dit, il reste toujours préférable d'utiliser ses propres photos. Les avantages sont vraiment très importants. D'abord, votre tableau sera une création pure et originale. Combien de fois, dans mon atelier, quand je donnais des cours à l'atelier, des élèves arrivaient avec des photos, donc de calendrier, surtout à cette époque-là, calendrier, ou des premières photos d'Internet qu'on trouvait intéressantes aussi. Et souvent, c'est arrivé que des élèves avaient la même photo. Pas dans la même classe, pas dans la même session, mais ça arrivait très souvent. Il y a certaines photos que je dirais, j'ai vu peut-être être peintes par cinq ou six personnes différentes, la même photo. Alors que si c'est votre propre photo à vous, vous savez que personne n'aura peint la même chose. C'est vraiment une création. Et puis, vous n'aurez aucun souci de droit d'auteur. Alors, lorsque vous sortez, vous voyagez, vous êtes en vacances, soit lorsque vous faites des photos de paysages, faites des photos toujours en pensant que vous allez peut-être en faire une peinture, dans le but de faire des peintures. Oui, c'est un souvenir que vous aurez dans votre album photo, mais en plus, pensez-y. Alors, vous allez améliorer la composition, tout ça, mais aussi, vous faites plusieurs cadrages, vertical, horizontal, plusieurs photos du même sujet. Surtout, si vous photographiez, par exemple, un lieu très connu, très photographié. Parce que là, vous pourriez avoir, on ne sait jamais approuver qu'il s'agit bien de votre photo. Je ne le sais pas, moi, ça ne m'est jamais arrivé. Mais par contre, ce qui m'est arrivé, c'est que j'étais en Corse, j'avais fait une photo de la citadelle de Corté. d'un point de vue classique. On voit des cartes postales, tout le monde photographie la citadelle de Corté du même endroit. Et heureusement, j'ai fait plusieurs photos de ça, je me suis dit, au moins, j'aurais la preuve que je n'ai pas copié la photo de quelqu'un d'autre, que c'est vraiment ma photo à moi parce que j'ai fait plusieurs prises de vue, plusieurs cadrages et tout ça. Parce que quelqu'un pourrait me dire, si je n'avais pas fait ces prises de vue, si j'avais une seule photo, une seule, quelqu'un aurait pu me dire, c'est ma photo que tu as pris pour faire ton tableau. Tu as vendu ton tableau au tel prix, tu me dois des sous, etc. On ne sait jamais. Ça n'irait peut-être pas jusque-là, mais j'ai déjà entendu parler qu'il y a eu des procès. C'est arrivé que des personnes, des artistes peintres qui exposaient dans des symposiums et qui vendaient des produits dérivés de leurs tableaux comme des cartes postales, tout ça. Ce n'est pas quelqu'un que je raconterai personnellement. Je l'ai lu dans le journal. Je pense que je l'ai lu dans le journal, mais je ne connais pas cette personne. Mais cette personne-là avait eu à détruire toute sa production. Le juge lui avait dit de tout détruire parce qu'elle ne pouvait pas faire des profits sans respecter les droits d'auteur. Et donc, sachez aussi qu'en tant qu'auteur de vos photos, de vos peintures, vous pourriez aussi avoir à les protéger, surtout si vous les diffusez sur Internet parce que ce n'est pas tout le monde qui connaît les lois sur les droits d'auteur. Ce n'est pas tout le monde qui va s'y conformer non plus. Donc, pour protéger vos images, surtout aujourd'hui qu'on en met partout sur Internet, sur notre site Internet, sur notre page Facebook, Pinterest, où vous voulez, vous pouvez les protéger toujours en incorporant un symbole de copyright avec votre nom à côté. René Milon, copyright, ou copyright René Milon, et puis 2020, 2017, selon l'année où j'ai fait le tableau. Pourquoi pas ? Quelque chose qui va rester là ou bien un filigrane, ça se fait aussi, ou bien vous pouvez toujours ne mettre sur Internet des photos qu'à basse résolution qui seront jolies en petit format sur Internet, mais si on les agrandis, ça devient tout pixelisé, on ne peut pas les imprimer, ce n'est pas beau, tout ça, voilà. Et il y a encore un autre moyen qui existe aussi, j'avais fait ça il y a longtemps sur un site Internet où il y a des programmes qui permettent de le faire où votre image, elle va être divisée en petits carrés. Ça va être plusieurs petits fichiers qui vont s'afficher pour faire l'image finale. Donc, là aussi, on ne pourrait pas télécharger l'image en grand avec une bonne résolution, ce ne serait que des morceaux de l'image. Par exemple, si on fait un clic droit sur l'image avec enregistrer l'image dessous, la personne va se retrouver avec un morceau de l'image et non pas l'image au complet. Et pour quelqu'un qui a un site Internet et qui s'y connaît un petit peu, on peut écrire un script qui va interdire le clic droit de la souris, tout simplement. Alors, c'est sûr que penser à respecter les droits d'auteur tout le temps, ça peut paraître un petit peu... Ça peut paraître, attention, ça n'est pas compliqué ou contraignant, mais avec l'habitude, c'est beaucoup plus simple que ça paraît. Et on est habitué, après on y pense tout le temps, ça devient comme quelque chose de très habituel, on n'y pense même pas, puis quelqu'un qui pourrait vous dire est-ce que vous... C'est pour ça que tu me peignes, je ne sais pas moi, ce tableau de Picasso, une reproduction, mais il faut dire non, non, de suite je dirais non, Picasso, ça ne fait pas 70 ans qu'il est mort, je ne peux pas le faire, tout simplement. Je pourrais dire si tu veux, je fais un tableau dans son style à lui, avec mon sujet à moi, j'applique sa technique, oui, mais je ne ferai pas la même chose que lui. Donc c'est vraiment très important de respecter les droits d'auteur, c'est facile, c'est simple, et très facile aussi de se constituer un album d'images et de sujets pour nos prochains tableaux tout en respectant la loi sur les droits d'auteur. Et là, on m'a posé des questions aussi du style, si je prends la photo, une partie d'une photo, puis une partie d'une autre, puis une partie d'une autre, ce sont des photos de plusieurs personnes, puis je les regroupe dans un tableau, je fais une composition à moi-même, ou bien je prends la photo, mais je vais la modifier suffisamment, je m'en inspire, puis je modifie beaucoup. Il est certain que si on ne retrouve pas l'œuvre de quelqu'un dans votre tableau, il n'y aura pas de problème puisque vous n'avez pas copié. Le problème, c'est de copier. Ce n'est pas interdit de s'inspirer d'eux. L'important, c'est qu'un auteur, quel qu'il soit, d'une photo ou d'une autre, ne puisse pas reconnaître son œuvre dans votre tableau. Ne puisse pas reconnaître sa photo ou sa propre peinture. Voilà, tout simplement. C'est un petit peu comme en musique. On ne peut pas utiliser certaines musiques, admettons, pour une vidéo, mais on va pouvoir faire une vidéo avec des petits extraits de musique qui ne sont pas libres de droits d'auteur, mais il y a une limite dans la durée. Je ne sais pas, c'est peut-être 2 secondes, 3 secondes ou 10 secondes, je n'en sais rien. Mais je sais que, j'ai entendu dire qu'on pouvait utiliser des petits clips de musique sans avoir à respecter les droits d'auteur tant qu'il n'y avait pas suffisamment de durée. Pour la peinture et les images, c'est un peu la même chose. Vous pouvez aller prendre un petit bout ici, un petit bout là, tant que ce n'est pas l'œuvre complète, tant que vous recomposez, que vous recréez quelque chose. On va parler de création, c'est ça, vous venez de créer quelque chose et si l'auteur ne retrouvera rien qui lui appartient, on parle d'appartenance, ça ne lui appartient pas, il n'y aura pas de problème. Voilà. Donc, je pense avoir fait le tour de tous les aspects qui répondent à cette question-là. Peut-on utiliser une image trouvée sur Internet pour peindre un tableau? C'était ça, mes réponses à cette question-là. Alors, c'était quand même assez long, juste pour de la théorie. J'espère que ça répond à vos questions, j'espère que ça vous a plu d'apprendre ça, que vous avez appris quelque chose peut-être. Vous pouvez mettre des commentaires dans l'espace de commentaires sous la vidéo, poser d'autres questions aussi, vous pouvez apporter des informations complémentaires si vous en avez aussi, c'est toujours intéressant pour tout le monde, tous les abonnés à cette chaîne YouTube, d'en apprendre toujours un peu plus. Merci beaucoup de m'avoir suivi, merci infiniment. Alors, n'oubliez pas de mettre les likes, partager la vidéo et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!